Un réalisateur d'un documentaire, d'un long métrage documentaire, d'environ entre 70 et 80 minutes, il n'est pas tout à fait terminé, et il raconte l'histoire des patalons. Donc à travers ce film, l'objectif c'est de montrer un petit peu comment fonctionne un foyer de vie, à la fois du côté des résidents et du côté des encadrants, avec une chose importante, l'objectif c'est aussi de montrer l'importance de la musique. Quand on rentre dans le foyer des tournesol, on est étonné parce qu'il y a quasiment toujours de la musique. Du matin au soir, quasiment, tous les résidents écoutent de la musique, ou dansent par exemple, c'est assez courant, assez commun. Vous avez aussi une particularité, c'est que Stéphane étant musicothérapeute, il a mis en place un atelier de musicothérapie, et à travers cet atelier, se sont révélées plusieurs personnalités, et toutes les personnes qui font partie de l'atelier. Alors, vous avez des photos par exemple, qui présentent le groupe initial des patalons, le noyau dur j'allais dire, que moi j'ai suivi pendant 6 années. Donc pendant 6 années, on a pu voir l'évolution de chacun des différentes personnes, chaque personne a acquis des compétences, pas seulement musicales évidemment, mais aussi sociales par exemple, à travers ces différentes années, et cette pratique de la musique. Ça leur a permis aussi de sortir un petit peu du monde du handicap pour aller dans le monde dévalide, à travers des concerts, notamment, vous avez peut-être pu les voir lors des fêtes de la musique à Donne-Marie, que ce soit en 2018 ou en 2019, ils étaient là assez présents. 2020 c'était plus compliqué parce qu'il y avait le Covid, même si Johanel était sorti avec Stéphane et Claire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que si Johanel est sur l'affiche, en tête d'affiche j'allais dire, c'est parce que lui, son évolution, elle est partiement spectaculaire. Vous avez vu, vous avez entendu tout à l'heure, il a écrit des chansons, c'est-à-dire qu'il a découvert grâce à la musicothérapie la rédaction de paroles. Donc les chansons, il les a écrites, alors des fois avec l'aide de Stéphane, des fois sans, il est capable évidemment de les rédiger. Il peut aussi reprendre des chansons qui sont faites par d'autres, et puis ensuite, justement, chanter ces mots. C'est pour ça que le titre du film s'intitule ainsi, parce qu'il va exprimer des sentiments à travers les paroles de ses chansons. Et grâce aux paroles de ses chansons, grâce à son expression, ça lui a permis ensuite de pouvoir retrouver, de reprendre contact avec sa maman qu'il avait à un moment donné 21 années plus tôt, alors dans le film c'est 21 années, maintenant ça fait 22 ou 23 ans, et de reprendre contact avec lui. Donc toute l'histoire du film, c'est ça, c'est est-ce qu'il va réussir à reprendre contact ? Alors vous avez un petit peu, je ne spoil pas la fin. Et en même temps, cette histoire-là, cette évolution, à la fois de l'ensemble des patalots et de Joannel en particulier. Alors si je suis là aussi, c'est parce que j'ai une demande moi à faire, c'est que la production d'un documentaire, ça coûte relativement cher. Donc c'est 6 ans de tournage, 1 an de montage, et j'ai encore besoin d'un petit peu de fond pour pouvoir terminer ce documentaire. Donc j'ai monté, j'ai lancé un financement participatif, auquel évidemment vous êtes tous invités à participer, à contribuer. Voilà, c'est très facile, vous allez sur une lune, vous faites chanter ces mots, vous arrivez directement, et vous avez la possibilité de participer au financement. Le financement, il va servir à 3 choses essentiellement, à payer les droits d'auteur, sans lesquels on ne peut pas diffuser dans un cinéma. Alors l'objectif, c'est évidemment que le documentaire puisse passer au cinéma. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ensuite l'étalonnage, c'est-à-dire avoir une couleur correcte, de bout en bout, du film. Et la troisième chose, c'est le mixage son, parce que le son c'est largement aussi important que l'image dans un documentaire. Voilà, donc je vous invite tous et toutes à vous rapprocher, si vous voulez voir des extraits aussi du film, il y en a quelques-uns, il y en a 4-5, ça dure à chaque fois une vingtaine ou une trentaine de secondes, une minute maximum, vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu de l'atmosphère du film. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que vous voulez que Jojo fasse de la batterie ? Oui ! Est-ce que vous voulez que Jojo fasse de la batterie ? ...